Donc, fin 2021, en fait, l'OMS décide de se réorganiser. Puis, ils le font, c'est assez intéressant, en trois façons. La première, c'est qu'ils ont commencé à proposer un passeport vaccinal. Mais, à partir de début 2022, tout ce qu'il y avait comme mandat vaccinal a commencé à tomber. Puis, ils ont parlé assez fort de passeport vaccinal, mais ils ont fini par un peu oublier cet aspect-là, qui maintenant est pas mal sur la glace, mais qui en même temps est aussi réintroduit à travers ce dont Christian a parlé, c'est-à-dire un traité pandémique qui est comme la deuxième version des réformes de l'OMS. Donc, l'OMS propose un traité pandémique et un traité, comme Christian l'a dit, ça implique beaucoup de choses. Ça implique d'abord qu'il y a une certaine forme d'obligation de la part des pays qui signent le traité. Ça implique aussi que, théoriquement, il y a des négociations, qu'il y a aussi une présentation dans chacun des parlements des pays qui vont participer au traité sur « OK, bien, voici ce que l'OMS propose, nous, on va participer à ce traité-là, etc. » Mais en plus du traité, qui est comme l'aspect un peu plus public, l'OMS a entrepris une nouvelle vague de réformes, donc un troisième niveau de réformes qui, elle, est très, très, très discrète, quasi souterraine. En fait, s'il n'y avait pas… avant 2020, on n'en aurait jamais entendu parler. Là, on en entend parler parce que maintenant, il y a des gens qui sont vraiment bons pour surveiller l'OMS puis surveiller qu'est-ce qu'ils font, mais avant 2020, on n'aurait pas entendu parler et c'est une réforme de la constitution même de l'OMS. Cette réforme-là, parce que la constitution de l'OMS est dotée et constituée en fait de ce qu'on appelle les règlements de santé internationaux et ces règlements-là vont être amendés de façon vraiment radicale, de façon très, très, très importante avec un texte auquel Christian faisait référence. Ils vont être amendés de façon très importante et de façon extrêmement discrète, il faut le dire. Et ces amendements-là sont étagés. Vous voyez, les premiers ont déjà passé en décembre 2023 et ces amendements-là, la fonction qu'ils avaient, c'était de raccourcir le temps qu'il faudrait pour adopter des nouveaux amendements. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de décembre 2023, l'OMS se dote d'une capacité d'adopter des amendements de façon beaucoup plus rapide qu'avant. Donc, déjà, on veut passer ces amendements-là le plus vite possible. Et en fait, ces amendements-là, à partir du moment où ils vont être acceptés, vont passer beaucoup plus vite que le traité et vont faire à peu près la même chose que le traité. Donc, on a l'impression que pendant que l'OMS nous dit « Hey, regardez ici », comme un prestigitateur, pendant que l'OMS nous dit « Regardez ici, il y a le traité », en même temps, la vraie chose, le vrai changement, c'est-à-dire les amendements, sont faits de façon très, très, très discrète et très souterraine. Et donc, ils sont beaucoup plus faciles à adopter parce qu'ils demandent un processus qui est plus simple, vu que ce n'est pas un traité, c'est donc moins lourd au niveau administratif, mais c'est tout aussi dramatique comme changement. Et ça répète à peu près ce que le traité fait. Ça va être, comme je l'ai dit, adopté beaucoup plus rapidement. Philippe, juste pour bien comprendre, donc, il y a le traité qui doit être, on va dire, ratifié par les pays, mais les amendements, ce n'est pas le cas, c'est tout ça que tu es en train de nous dire? Le traité doit être ratifié par chacun des pays qui participent, puis il doit être ratifié par les deux tiers de l'Assemblée de l'OMS. Il prend 18 mois, à partir du moment où il est ratifié par un vote aux deux tiers, il prend 18 mois pour être actif. Les amendements n'ont pas à être ratifiés par le Parlement de chacun des pays, et ils sont actifs à partir du moment où, bien, ils demandent un vote pour la moitié, donc la majorité cinq, donc pas un deux tiers, mais la moitié de l'Assemblée de l'OMS. Ils sont actifs alors que le traité va être actif 18 mois après le vote. Les amendements vont être actifs seulement 12 mois après le vote. Le vote va avoir lieu en mai 2024, donc mai prochain, ce qui veut dire que si les votes ont lieu, le traité va être actif 10 mois plus tard, mais en réalité, à partir de mai 2025, les amendements vont être actifs et l'OMS va avoir tout ce qu'il y a dans le traité, l'OMS va l'avoir déjà, en fait. Et là, je ne sais pas si tu veux que je passe très rapidement, le plus rapidement possible sur un peu le contenu des amendements. Vas-y, continue, je pense qu'on est là. C'est que les amendements sont faits pour donner vraiment beaucoup d'importance à l'OMS dans le cas d'une future pandémie, où en fait, le concept central de ces amendements-là, et là, je parle du traité des amendements parce qu'ils répètent à peu près la même chose. C'est juste que les amendements vont entrer plus vite en action. Le concept central, c'est ce qu'ils appellent, j'ai le terme en anglais, Public Health Emergency of International Concerns, ce qui est d'ailleurs assez ironique parce que ça se prononce « fake » en anglais, qui est comme « fake » mais « P-H-E-I-C » et non « fake » F-A-K-E qui veut dire « faux » ou « simulacre ». C'est une sonorité intéressante. Et donc, le but d'un « fake », c'est que le directeur, qui est présentement à Tetros de l'OMS, peut à n'importe quel moment, de façon complètement unilatérale, décider qu'il y a une déclaration, déclarer une situation d'urgence internationale. Ça peut être une pandémie, ça peut être un virus, ça peut même être un niveau de CO2 inacceptable. Donc, on a vraiment, excusez-moi du terme, mais « plug » les changements climatiques dans les amendements. En fait, ça peut être à peu près n'importe quoi. C'est vraiment la discrétion du directeur. Il n'y a pas de contre-pouvoir dans toute cette histoire-là. Donc, si le directeur de l'OMS décide qu'il part un « fake », le « fake » est parti et tous les amendements entrent en action. Et à ce moment-là, je vais y aller rapidement parce que c'est très lourd, mais à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que l'OMS est dotée de pouvoirs, en fait, il y a une espèce de transfert de souveraineté automatique qui se fait des États membres à l'OMS, à la direction de l'OMS. L'OMS est dotée de certains pouvoirs qui vont, là, je les cite au hasard, « combat contre la désinformation », on sait ce que ça veut dire maintenant, une série d'obligations nationales pour les différentes nations, comme à propos de traitements médicaux. Évidemment, on parle de vaccins et thérapies géniques, etc. Ça peut être la suppression de certains traitements médicaux. Ça peut être aussi d'autres traitements médicaux, comme on le veut avec l'hivermectine versus les vaccins. Des mesures sanitaires, on connaît quarantaine, confinement, restrictions de voyage, etc., passeport vaccinal, l'abolition du secret médical. On parle aussi de recherche et de partage sur des pathogènes. Donc, la recherche sur des pathogènes, ça veut aussi dire souvent le développement de nouveaux pathogènes plus dangereux. Surtout maintenant qu'on sait que le COVID est fort probablement née dans un laboratoire, on peut se poser la question de la sagesse de faire ce genre de choses-là. On veut aussi la création dans chaque état d'une agence nationale qui va être chargée d'appliquer les règles de l'OMS. On parle aussi beaucoup, beaucoup d'équité et de partage des ressources à l'international. Le but étant que les pays en voie de développement puissent essentiellement recevoir les ressources nécessaires que l'OMS juge importants. Et surtout, les traitements. Donc, le but, en fait, ici, quand on sait lire le moindrement entre les lignes, c'est de s'assurer que les pays en voie de développement reçoivent les traitements qui peuvent être d'ailleurs imposés. Donc, essentiellement, grossièrement, ce que ça veut dire, c'est qu'on s'assure de pouvoir vacciner l'Afrique. Parce qu'on sait que pendant le COVID, l'Afrique a été juste en dehors de l'espèce de crise, le taux de vaccination est extrêmement faible. Ça, ça dérange vraiment beaucoup l'OMS et bien des gens. Donc, on parle aussi d'une absence de responsabilité pour des traitements qui pourraient être expérimentaux. C'est littéralement mot pour mot dans le document. Je vais juste très rapidement, ensuite, je vais céder la parole. Très rapidement, j'ai montré qu'il y a un langage très, très intéressant. J'ai lu les amendements au complet. Le document que je vais montrer, c'est le document directement de l'OMS sur les amendements. Et vous allez voir, il y a un original, il y a des choses qu'on a rajoutées, puis il y a des choses qu'on a barrées. Et c'est très intéressant de voir le type de vocabulaire qui est utilisé. Je vais partager l'écran deux secondes. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Oui. Alors, vous voyez, ça, c'est donc les amendements. Donc, ça, ce n'est pas le traité, c'est les amendements. C'est le cœur du sujet. Et ça, c'est la page 1. C'est vraiment le début. La première chose dont on parle, c'est la définition de produits de santé. Et donc, on voit déjà vaccins, thérapies géniques, etc. Ce qui est intéressant, et c'est pour reprendre ce que Christian Linnard disait, c'est que, donc, ce que vous voyez ici, c'est la version originale. Donc, on disait que les recommandations étaient non-binding, ce qui veut dire non-contraignant. Eh bien, ce que vous pouvez voir maintenant, c'est que non-contraignant a été rayé. Ce qui veut dire que maintenant, recommandation veut dire recommandation contraignante. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce qui se retrouve dans les amendements devient une recommandation contraignante, selon le langage même qui est utilisé. Et si je descends un peu, juste pour vous montrer, il y a plusieurs pépites dans ce document-là. Quand on regarde ici l'original, on voit l'implémentation de ces règles doit être faite dans le plein respect pour la dignité humaine, les droits humains et les libertés fondamentales des personnes. Cette partie-là a été rayée, vous pouvez le voir vous-même, et à la place, on a remplacé, basé sur les principes d'équité, d'inclusivité, de cohérence. Et donc, ici, le changement de vocabulaire est quand même assez intéressant, puis on pourrait même faire un doctorat en sciences politiques juste sur le transfert de vocabulaire de liberté et droit de la personne à équité et inclusivité. Et tout le long, on va avoir ce genre de vocabulaire-là, en fait, qui fait surtout référence, dans le fond, au pays en voie de développement à qui on doit envoyer des vaccins. Le langage sert surtout à ça. Merci.